On change de sujet en effet, les Toutes Petites Créatures. Il s'agit d'une collection d'une douzaine de très courts métrages signés des studios d'animation Hard Man. Alors ça c'est les créateurs entre autres des désopilants Wallace et Gromit, Chicken Run ou Sean le Mouton. Ce sont des orfèvres british de ce qu'on appelle le stop motion avec de la plasticine, c'est-à-dire de la captation image par image de personnages et de décors en sorte de pâte à modeler. Leurs premiers courts métrages datant des années 90 avant le succès de Wallace et Gromit sont vraiment hilarants. Moi j'ai un DVD de ça, il faudrait que je te le prête Patrick, tu serais plié, c'est plutôt pour adultes d'ailleurs. Par contre, destinés à un jeune public, les petits courts métrages de 3-4 minutes qui constituent les Toutes Petites Créatures nous montrent les péripéties de 5 boules de pâte à modeler de couleurs différentes, rose, bleu, orange, jaune, vert dont l'apparence de créatures vivantes est seulement donnée par l'adjonction de deux perles en guise Dieu. Et ça suffit pour en faire des personnages rigolos qui se déforment à souhait, ils explorent leur environnement et apprennent à découvrir le monde qui les entoure à travers toutes sortes de jeux. Pas de dialogues, mais des sons et des bruitages qui participent à la compréhension des histoires racontées. Alors, le sous-texte de tous ces mini-scénarios, c'est la solidarité, l'amitié, le travail d'équipe, le dépassement de soi avec les autres. C'est bon. Voilà, la tolérance. Bref, des messages toujours bons à faire passer auprès des tout jeunes. Il y a même des petites notes pédagogico-éducatives qui sont ajoutées au passage, comme des décomptages ou des énumérations de couleurs. En fait, j'ai appris que ces petits personnages ne sont pas nouveaux. Ils sont apparus dès les années 80 dans une série destinée aux jeunes Anglais. Ça s'appelait MOF. Et à ma connaissance, ça n'a jamais été diffusé en France. J'ai vu ça dans une salle où les rires enfantins explosaient. J'ai même interviewé une petite après la séance. Mais bon technicien comme je suis, je n'ai que mes questions et pas les réponses de l'enfant. Elle avait 4 ans et déjà grande cinéphile. Alors, les toutes petites créatures, ça dure en tout à peine 40 minutes. C'est vraiment pour les toutes petites créatures à partir de 3 ans. À mon avis, pas au-delà de 6, car les plus grands risquent de trouver ça trop bébé. C'est un programme, on va dire, des années maternelles. En tout cas, moi, avec des poussières. Mais combien ? J'ai trouvé ça super. En particulier parce que j'y ai retrouvé la griffe de Nick Park, créateur de Wallace & Gromit et de Chicken Run, qui est une de mes idoles. Tiens, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, le deuxième Chicken Run, qui s'appelle La Menace Nuggets, n'est pas sorti en salle, mais est seulement visible sur Netflix ou Amazon, je ne sais plus. Et ça, je ne comprends pas, car le premier avait fait un carton mondial en salle l'année 2000. Rien qu'en France, plus de 3 millions d'antais. C'est un mystère. Ah, j'ai oublié, avant que tu cliques sur la musique, je te vois faire, dans la métropole bordelaise, on peut voir les toutes petites créatures au Jean Eustache, décidément, on le cite beaucoup celui-là, à l'Utopia et également à la Lanterne de Beigle, qui a une belle programmation qui marche un peu d'ailleurs sur les plates-bandes des deux autres cinémas cités. On reparlera de films pour enfants dans le bonus sur les festivals, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada